Yoho bidi bon de chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une double critique de tome 1 de Kodomo et on va parler du chat Chubi Chubi. Ce chat Chubi Chubi a deux titres. Le premier qui s'appelle donc Chubi Chubi mon tout petit chat, mon chat tout petit pardon et on a aussi Chubi Chubi mon chat pour la vie. Donc je vais juste te mettre des informations à côté de moi. Pour ce qui est de Chubi Chubi mon chat pour la vie, c'est un manga terminé en 8 tomes, des éditions Soleil. Nous sommes sur un manga qui est âge concilié aux 6-8 ans, il y a très peu de textes, donc il est parfait pour commencer parce que justement tu n'as pas tout le temps de la lecture. Tu n'as pas toutes les pages de tonnes de trucs à lire, donc c'est parfait justement pour commencer. Et Chubi Chubi mon chat pour la vie, on va suivre Chubi Chubi version adulte et ses bêtises etc. ou ses aventures en tant que chat adulte. L'auteur a d'abord écrit cette série, puis en fait l'auteur a commencé à écrire aussi Chubi Chubi mon chat tout petit. Et donc dans ce manga on va avoir tout simplement les aventures de Chubi Chubi, mais au moment où il est arrivé chez sa maîtresse, au moment où il a fait ses premières bêtises etc. Donc ce qui est bien dans ce titre en fait c'est qu'on a deux points de vue, on va suivre les aventures et d'un petit chaton, mais aussi du coup de la version adulte, c'est juste au top. Et donc là je vais directement te donner mon avis sur les deux histoires, en tout cas sur les deux premiers toms. Pour ce qui est du premier tome dans le Chubi Chubi mon chat tout petit, donc on va voir toutes les bêtises des chats au tout début, tout bébé etc. On va voir du coup son caractère qui est assez grognant, et on va voir donc la petite mamie qui a son chat etc. C'est trop mignon, c'est super sympa, c'est agréable, c'est mignon, c'est, oui je l'ai dit deux fois, mais bon c'est vraiment très mignon, et ce que j'aime c'est que justement on a le point de vue du chat enfant, du bébé, du chaton, et donc on voit vraiment le début où ça fait beaucoup de bêtises. Pour ce qui est de la deuxième oeuvre, donc avec Chubi Chubi mon chat pour la vie, là on a le chat adulte, donc le chat posé, le chat qui fait un peu moins de bêtises, mais qui en fait toujours. Et oui, même avec les années, certains animaux continuent de faire les mêmes conneries qu'ils ont fait, et ce qui est marrant c'est justement d'avoir lu les deux premiers tomes la même journée, parce qu'en fait certaines bêtises que faisait Chubi Chubi enfant, on les revoit dans la version adulte, où à un moment justement, un petit passage clé en fait, où la mamie n'arrête pas d'appeler son chat, et on le voit faire une tête grognon, on va le revoir dans la série version adulte, faire justement sa même tête grognon pour à peu près les mêmes choses. Donc tu peux voir mon visage que j'ai juste kiffé ma lecture. Ce qui est bien c'est que du coup c'est un manga qui se lit très rapidement, en tout cas pour les gens comme moi qui mettent d'habitude une plombe à lire. Là en une demi-heure le volume est clairement torché, et encore parce que je prends le temps d'admirer toutes les cases. Ce qui est bien du coup en ce qui concerne ce manga, c'est que donc déjà il est fait pour un public 6 ans, parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes, le texte est très simple, donc du coup permet vraiment de commencer au niveau de la lecture, et ça c'est au top. L'avantage aussi c'est que du coup ça peut permettre de faire comprendre à l'enfant, et de montrer du coup à l'enfant l'envers du décor d'avoir un animal de compagnie. Encore une fois avec les points positifs et aussi les points négatifs. Que le chat soit gentil, agréable, et qu'il apporte beaucoup d'amour, mais aussi qu'il peut faire des bêtises, alors qu'on lui a acheté un grattoir pour ses griffes, vouloir faire quand même ses griffes sur le morceau de bois de la porte, même une fois adulte. Et que par exemple justement ça va faire des petites bêtises, etc. Mais c'est toujours dans l'aspect mignonné et très bienveillant. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce titre. Ce que j'ai aimé c'était qu'on avait aussi beaucoup de scènes d'humour, pas trop, mais ni trop ni pas assez. Et ça j'ai trouvé ça super, parce que justement on est vraiment sur quelque chose d'assez réel. Un peu comme si moi je m'étais amusée à écrire les aventures de ma chienne Pika. C'est exactement la même chose, c'est ça qui est génial et c'est ça qui fait la force de ce manga, et qui est vraiment un manga très intéressant. Donc en ce qui concerne ce titre, personnellement je pense que tu t'en doutes, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas besoin de plus au niveau de ma lecture, parce qu'à part suivre les aventures d'un petit chat standard, même si tu viens de dire que j'ai quand même, j'ai oublié de préciser, mais c'est par l'auteur qu'a écrit Chi Inuvicha, même si Chi Inuvicha j'ai quand même envie de lire la suite de l'aventure. Là c'était plus déjà par curiosité, et aussi pour présenter un code de mots. J'ai pu lire du coup les deux autres oeuvres disponibles par cet auteur, avec un autre chat. Et l'avantage aussi c'est que du coup je sais comment les deux titres, les deux histoires fonctionnent, et donc je peux une fois de plus pouvoir le conseiller, comme avec cette vidéo, ou quand je vais en boutique, et si ça m'arrive assez régulièrement de finir par conseiller des gens. Donc au final je suis content, je l'ai lu, je sais de quoi il parle, je sais comment il fonctionne, je sais aussi le niveau de lecture qu'il faut pour pouvoir lire ce titre. Et donc je n'irai pas plus loin que ces deux premiers volumes, à savoir juste Tchoubi Tchoubi, mon chat pour la vie, donc la version adulte. La série est terminée en 8 tomes, c'est tout. Pour ce qui est de la version enfant, il n'y a que 2 tomes apparemment actuellement de paru. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas comme dame à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me dire justement, si dans ton entourage tu as un enfant qui envisage d'avoir un animal de compagnie, ou si tu as un enfant justement qui a l'âge pour pouvoir lire Tchoubi Tchoubi. N'hésite pas à aller voir la précédente vidéo Kodomo que je te mets ici, et la playlist justement sur les Kodomo. N'hésite pas à aller voir aussi, il y a des playlists par genre de manga, Shoujo, Shonen, Seinen, etc. Mais aussi par tranche d'âge, et il y a tous les âges de disponibles sauf le 18 ans, même s'il y a encore la playlist techniquement de présente, il n'y a plus de... Enfin, les seules vidéos que tu verras sont sur mon autre chaîne YouTube. Et après tu as aussi par genre de catégorie, style bilan lecture, bilan manga, crash test, critique tom 1, etc. Présentation drama, et autres. Bref, la vidéo est donc à présent terminée, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le convinted, les résumés dans la barre d'info, ainsi que plus d'informations. Sur ce, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501